... Au coeur du pôle urbain de Djamnyadjo trône la toute première usine de fabrication de meubles au Sénégal. Innaugurée ce mardi par le président de la République Makissal, ce bijou témoigne les beaux jours de la coopération solide entre le Sénégal et la Turquie. Cette infrastructure fruit d'un investissement privé est une infrastructure industrielle de dernière génération donne une nouvelle vocation au pôle urbain de Djamnyadjo qui est devenu en dix ans comme on le constate une ville moderne, une ville dynamique au coeur du Sénégal émergent. Nous inaugurons ce matin le plus grand projet d'usine de meubles jamais construit dans notre pays et même dans la zone UEMOA. Il porte l'empreinte d'un investisseur originaire d'un des pays les plus connus et les plus respectés dans l'industrie du meubles au niveau mondial. Je vais citer la Turquie. Ce nouvel investissement réalisé par Dohaner Holding, un des principaux groupes de Turquie dans le secteur de l'ameublement, est un autre résultat parmi tant d'autres de la vision, de la volonté, de l'engagement de nos deux chefs d'État et du travers sérieux dans les secteurs privés. Je suis fière aujourd'hui de constater que le partenariat gagnant-gagnant que la Turquie a développé avec l'Afrique et notamment le Sénégal porte ses fruits tout en contribuant à l'industrialisation et l'emploi au pays. D'un coût global de 7 milliards de francs CFA construits sur un vaste espace de 7 hectares, l'usine compte jouer son rôle dans la création d'emplois au Sénégal. Par sa longue expérience dans la fabrication de mobilier et son expertise reconnue, le groupe d'Angela va contribuer au relèvement du niveau de compétitivité de nos entreprises locales. Le projet Bigahome est non seulement innovant et pionnier, mais il a l'avantage de créer de l'impact dès son démarrage. Pour sa réalisation, le groupe a mobilisé un investissement direct de plus de 7 milliards de francs CFA avec un objectif annuel de production de 200 000 unités et la création de plus de 500 emplois directs. Monsieur le Président du Conseil d'administration, en choisissant dès 2017, le Sénégal comme porte d'entrée en Afrique, vous confirmiez ainsi l'attractivité de notre économie aux investisseurs, aux investissements directs étrangers. Nous continuons dans cette optique à encourager les compagnies turques à venir investir au Sénégal, d'autant plus que le Sénégal, membre de la CDAO, est une porte d'entrée principale pour l'Afrique de l'Ouest. Nous saluons tous les efforts du Sénégal pour attirer les investisseurs. Le premier forum des investissements au Sénégal organisé au mois de juillet a été dans cet élan un important événement pour présenter les potentiels du pays. Pour un objectif annuel de fabrication de 200 000 unités, l'usine veut offrir aux consommateurs des meubles de qualité et confortable à des prix abordables. Sénégal Sénégal Sénégal